Merci Madame la Présidente. Monsieur le Commissaire, la fois dernière que nous avons discuté de taxes, nous avons un petit peu croisé le fer, mais je dois reconnaître que, pour le coup, vous avez mis sur la table des propositions qui, je pense, permettent de marquer des pas en avant importants dans la lutte contre l'évasion fiscale des entreprises. Et que dois-je constater ? C'est qu'aujourd'hui, ce Parlement qui se prépare à adopter une position relativement ambitieuse s'adresse à un siège vide. Je constate que le Conseil, qui se targue d'être seul compétent en la matière, traite ce Parlement par-dessus la jambe, comme si nous n'existions pas. Alors, nous connaissons la présidence néerlandaise, les Pays-Bas sont les champions de la dissimulation fiscale, nous le savons, mais ici, ils se dissimulent et même pas en dessous du siège. On se demande qu'ont-ils donc à cacher. Ce qu'ils ont à cacher, c'est une avalanche d'amendements venus des États membres à la proposition de la Commission. Amendements dont le seul but est d'affaiblir considérablement la portée des textes qui ont déposé. On aurait pu espérer qu'après LuxLeaks, qu'après SwissLeaks, qu'après OffshoreLeaks, qu'après Panama Papers, ces ministres des Finances se seraient amendés. Pas du tout. Évidemment, pouvait-on attendre de ceux qui, depuis des décennies, ont lancé cette guerre fiscale que se livrent les États membres aux dépens des petits contribuables ? Fallait-il s'attendre à ce qu'ils changent subitement d'avis ? Et je voudrais prendre deux exemples. Les Pays-Bas, pendant leur président, se sont bien abstenus d'avancer sur cette notion de taxation minimale effective des entreprises. Évidemment, ils ont fait de la quasi-non-taxation leur principal argument de vente. Mais aussi, le très vertueux Wolfgang, que vous citez si souvent, monsieur le commissaire, le très vertueux Wolfgang Schäuble, prompt à donner des leçons à toute l'Europe, s'oppose à ce que les entreprises soient obligées de publier leurs résultats, pays par pays. Vous savez, la transparence, ça pourrait stimuler les passions publiques. Enfin, le même Wolfgang Schäuble ne se prive pas de stimuler les passions publiques quand il s'agit de la Grèce. Mais s'il s'agit évidemment des entreprises allemandes et de leurs petits intérêts qui autrefois finançaient la CDU de monsieur Schäuble, alors évidemment, il vaut mieux l'opacité. Je mets en garde le Conseil. Parce qu'à continuer comme ça, leur siège vide sera bientôt occupé par les populistes de la pire espèce.